Allez, on passe à notre page spéciale consacrée au tour cycliste du Poitou-Charente. Une journée incroyable, pleine de rebondissements au cours des deux étapes qui se sont déroulées dans la Vienne aujourd'hui autour de Neuville-de-Poitou. Les amoureux du cyclisme ne se sont pas ennuyés aujourd'hui. Freddy, bonsoir. Ils ne se sont pas ennuyés, ils ont assisté à une surprise Marie-Noël. Bonsoir, bonsoir à tous. Mads Pedersen, un jeune coureur de 21 ans, champion du Danemark, a remporté le contre-la-montre cet après-midi et a endossé le maillot blanc de leader du classement général. Superbe performance, conclusion d'une journée mouvementée. Ce matin, la première demi-étape du jour entre Vouillet et Neuville-de-Poitou, s'est soldé par une nouvelle revanche entre Nasser Bouani et Elia Viviani. L'Italien s'impose pour la deuxième fois et reprend le maillot de leader au Français. Une course marquée par de nombreuses chutes, celle de Jérémy Roy notamment. Sylvain Chavanel tombe également dans le final. Le tenant du titre parvient à rallier l'arrivée. 34 secondes derrière le vainqueur. Malheureusement pour lui, Sylvain Chavanel, blessé au poignet, n'a pas pu prendre le départ du contre-la-montre cet après-midi. 20 kilomètres 600 entre Mirbeau et Neuville-de-Poitou. Un chrono largement dominé par Mads Péderzen. Résumé de cette quatrième étape avec Patricia Perrin. C'est l'image du jour. Un coup d'abîmé, un poignet douloureux. Double fracture du scaphoïde pour Sylvain Chavanel qui est obligé d'abandonner ce TPC 2017. Le grand favori de l'épreuve éliminée place aux outsiders avec les premiers chronos sérieux à mettre à l'actif des coureurs de la Trek Segafredo. Mathias Brandle, 4 fois champion d'Autriche du contre-la-montre. Ou encore Fabio Fellinet, vainqueur du contre-la-montre au Criterium International en 2015. Ils ont parcouru respectivement ce chrono de 29,6 km en 24 minutes 35 et 24 minutes 27 secondes. Autre coureur a impressionné sur ce parcours très rapide. Il s'agit de Thomas Rostolan de l'armée de terre, lui aussi un spécialiste de la discipline. Coéquipier et modèle pour son leader, il a pu transmettre des informations à Damien Godin, bien placé au général. Damien Godin, dossard 171 qui fera finalement un chrono décevant, loin, très loin du vainqueur. Qui alors pour succéder à Sylvain Chavanel ? Les coureurs de la BMC ont l'habitude de s'illustrer sur les chronos. Mais dans l'équipe, le plus efficace n'est pas celui que l'on attendait. C'est le vétéran Martin Elmiger qui crée la surprise. 38 ans, futur retraité, mais un temps canon sous la barre des 24 minutes. Seuls deux coureurs parviendront à faire mieux. Le très attendu Castro Viejo, champion d'Espagne du contre-la-montre en titre, champion d'Europe en 2015. Il est l'un des prétendants à la victoire finale, mais lui aussi devra s'effacer face à un extraterrestre. Le Danois Mats Pedersen, à 21 ans, il a sommé le chrono en 23 minutes et 25 secondes, à près de 53 km heure. Je savais que je pouvais faire un bon contre-la-montre de moins de 25 km. Mais gagner cette étape et prendre la tête du classement, non, je ne m'y attendais pas. Donc je suis très satisfait. C'est une belle victoire pour lui, c'est un beau truc. Dommage, une bonne équipe. Je pense qu'on devrait quand même réussir à sauver la situation. Mais non, il a 21 ans, c'est un très bon coureur. C'est là-dessus qu'il faut miser. Pedersen, vainqueur du chrono et nouveau leader de l'épreuve. Maigre consolation pour les Français et l'équipe de l'armée de terre. La belle course de Benjamin Thomas, 20 ans, qui se classe 5e, le double champion du monde sur piste, termine en l'absence de Sylvain Chavanel, premier tricolore. Nous sommes toujours en direct de la ligne d'arrivée ici à Neuville-de-Poitou, en compagnie de notre consultant Paul Brousse. Bonsoir. Êtes-vous surpris par la victoire de ce Norvégien Mats Pedersen ? Oui, surpris comme la plupart des suiveurs et même son directeur sportif, puisqu'au-delà de sa victoire écrasante contre la montre, il faut savoir qu'hier, il était échappé toute la journée. Donc on l'avait un petit peu senti, on aurait pu penser qu'il soit affaibli. Et en fait, pas du tout. Et mettre quasiment 30 secondes à Castroviero, le champion d'Europe en titre, c'est vraiment une grosse performance, surtout à 21 ans. À 21 ans, oui. C'est un Danois, Mats Pedersen. Il compte 35 secondes d'avance sur son dauphin Jonathan Castroviero, avant la dernière étape de main entre Roumazière, Loubert et Poitiers. Je vous propose de découvrir le profil de cette étape. On en discute juste après, commentaire de Fabrice Bidot. Les organisateurs de cette 31e édition du Tour du Poitou-Charentes ont tracé une dernière étape plus courte pour rendre la course plus nerveuse. 157,8 km entre Roumazière-Loubert en Charentes et Poitiers. Après avoir traversé la Charente-Limousine, les cyclistes remontent le département de la Vienne, direction le circuit final et sa fameuse côte de la barre à Buxerolle. 500 mètres à 11% à franchir trois fois avant la traditionnelle arrivée aux couronneries vers 15h50. Paul Brousse, compte tenu du profil de cette dernière étape, Mats Pedersen peut-il perdre son maillot blanc de leader ? De mon avis, je ne pense pas. Pour moi, il a une jambe au-dessus de tout le monde sur ce Tour Poitou-Charentes. Après, il n'a que 21 ans. Il va avoir la pression de la course sur les épaules. Donc, il ne faut pas qu'il refasse trois fois la course cette nuit et qu'il pense à cette course. Il essaie beaucoup d'énergie. Mais après, il a quand même Alain Galampin, son directeur sportif, a une grande expérience. Il a dirigé les meilleurs coureurs de ce monde. Donc, je pense qu'il va essayer de le rassurer et de l'amener à la victoire demain soir. 35 secondes de retard pour Jonathan Castro à Vieraux. Comment rouler pour l'équipe Movistar pour tenter de refaire ce retard ? Je pense que l'équipe Movistar va essayer de durcir la course tout au long de la journée demain et puis tenter une échappée dans la Côte de la Barre avec Astro Vieraux. C'est un Espagnol et c'est aussi un bon grimpeur. Donc, c'est un peu leur seule chance. On suivra ça avec vous, Paul. Merci d'être avec nous en direct ce soir. On suivra cette dernière étape en direct, évidemment, en votre compagnie. Le TPC a innové cette année. Ce matin, les coureurs ont emprunté deux tronçons empierrés des chemins situés sur la commune de Saint-Martin-la-Palue. Florent Loiseau, Antoine Morel et François Gallard y étaient, aux côtés des spectateurs et dans la poussière. Regardez. Ce petit chemin qui sent la noisette, oh, ce petit chemin n'a ni conni tête. À Saint-Martin-la-Palue, les chiens aboient, mais la caravane, elle, ne passe pas. Elle est déviée. Interdiction d'emprunter le chemin du marais pour éviter les dégâts. En planant comme un lézard. Par contre, on n'a pas trop compris pourquoi la caravane a pensé à la caravane. Parce qu'elle ne pouvait pas passer sur le chemin. Ah, voilà, toi ? Je peux vous jeter un stylo si vous voulez. Si vous voulez, ou une cassette. Voilà, vous avez votre canot de la caravane, la caravane France 3. Le passage du tour par ce chemin, c'est la nouveauté cette année. Le public a répondu présent, curieux de vivre l'enfer du nord. Oui, bon, du nord de la Vienne. Il y a un kilomètre de chemin, sur l'enfer du nord, il y en a 50, c'est quand même pas la même chose. Finalement, pas de chute sur les deux chemins de l'étape. Seules quelques crevaisons à déplorer. Et pour le public, un bon bain de poussière. Est-ce que ça valait le coup ou pas ? Oui, mais avec la poussière, on ne voit pas grand-chose quand même. Très, très rapide. On ne pensait pas que ça allait aussi vite dans ce chemin-là. Ils sont forts quand même, hein ? Oui, très forts, oui. La voiture balai signe que le spectacle est terminé. Les chiens, eux, continuent d'aboyer. Mais non, toujours pas de caravane. La caravane repartira demain à 10h50 de Roue-Mazière-Loubert. On se donne d'ailleurs rendez-vous demain à partir de 11h15 sur Internet pour recueillir les ambitions des coureurs avant cette dernière étape dont le départ sera donné en direct dans le Midi-Pille. Avant de se quitter, je vous propose d'écouter un message de la voix du Tour Poitou-Charente. Daniel Mangasse, 30 ans déjà, Daniel. Oh là là, je n'ai pas vu le temps passer. 30 ans déjà, donc je souhaite évidemment un très, très bon anniversaire à tous les amis du TPC, du Tour Poitou-Charente. Je suis la voix depuis le premier et j'espère encore continuer longtemps. Bon anniversaire à tous et continuez de nous suivre. Voilà, on connaîtra demain Marie-Noël le nom du vainqueur de la 31e édition, certainement Mads Pellersen. Merci Freddy et merci à toutes nos équipes sur place.